Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse. On va parler du mode campagne proposé par Steam jusqu'au 16 octobre sur Warhammer Edge of Sigmar Rims of Rune. Et on commence directement avec cette petite introduction et cette musique de fond que je trouve vraiment géniale et qui nous met clairement dans l'ambiance. Alors je vais vous laisser les premières secondes de l'introduction du coup de la cinématique du début. Je vais éviter de vous spoiler sur l'histoire parce qu'elle est pas mal du tout. On va voir qu'il y a des points forts et des points faibles et je trouve au final que l'histoire est un point fort. Elle est pas mal du tout, elle est plutôt bien écrite pour l'instant. Alors on a accès qu'aux trois premiers chapitres mais à l'heure d'aujourd'hui je peux dire que c'est plutôt positif avec des doublures de voix plutôt bien réussies. Même si j'aurais aimé avoir accès aux voix originelles avec les sous-titres français, on peut pas le faire. On peut seulement mettre du français avec des sous-titres français. Donc ensuite on arrive sur la page principale avec le mode solo, multijoueur et conquête. Alors conquête pour l'instant on ne sait pas ce que c'est. On va avoir accès à tous les paramètres. On va pouvoir changer l'affichage, la résolution, pas mal d'audio, activer le HDR. Donc il y a vraiment pas mal de choses et c'est cool. On va même pouvoir voir par la suite, on va pouvoir changer la distance de pouce à mettre et ça nous rappelle un petit peu le jeu de plateau, du moins le wargame, le jeu de figurine. Et c'est cool parce qu'il faut savoir que Warhammer Edge of Sigmar Rims of Rune vient du jeu de figurine, Warhammer Edge of Sigmar. Et ça c'est un bon point. J'ai trouvé un bon point donc c'est assez complet. Là le jeu va tourner en 4K avec les résolutions à fond et c'est dommage parce qu'on constate quand même qu'une mauvaise optimisation on va dire du jeu parce qu'on tourne entre 20 et 30 images par seconde ce qui n'est pas fifou et je trouve ça dommage. Alors j'espère que ça aussi ce sera corrigé pour le jour de la sortie, sachant que j'ai quand même des bonnes statistiques avec un i7 11ème génération, 32Go et une RTX 3070. Donc là on attaque le mode solo avec les 3 premiers chapitres. Je vais vous montrer le chapitre 2, un petit peu de gameplay du chapitre 2 et du chapitre 3. Alors le chapitre 1, je vous avoue que je me suis fait un petit peu chier entre guillemets pour rester poli. Bon alors je pense que ça pose tout simplement les bases de la campagne et ça fait un petit peu office de tuto, sachant que j'avais joué à la version bêta et que j'avais pas mal poncé la bêta. D'ailleurs je vous invite à aller checker la vidéo que j'ai faite sur l'analyse de la version bêta du jeu qui nous permet de jouer les Zuruks, les Cruel Boys et les Stormcast Eternel. Donc je vous mettrai le lien en affiche et en fin de vidéo. Là pour le coup on va se concentrer sur le mode campagne, on va parler de ses points forts et de ses points faibles. Alors comme je vous ai dit, on va commencer par ses points forts en points forts, ça va être l'immersion du jeu, la bande son qui est vraiment géniale. Les doublures qui sont loin d'être mauvaises, je trouve ça plutôt positif. Après pour ce qui est gameplay ça change pas de la version bêta, on est vraiment sur du Down of War-like et je trouve que ça fonctionne bien. Maintenant il y a quand même pas mal de points négatifs à noter comme une mauvaise optimisation du jeu. Le jeu tourne entre 20 et 30 images secondes et ça je trouve ça vraiment dommage. Une IA qui est pour le coup pas toujours très intelligente. A un moment donné dans l'épisode 3 on va devoir défendre et protéger un de nos sorciers et on va voir certaines unités ennemies qui passent à côté et qui ne l'attaquent pas. Sachant que dans les objectifs secondaires on doit faire en sorte qu'il reste en vie. Aucune difficulté pour le coup car il ne vous attaque pas. Je joue quand même en mode difficile, je tiens à le préciser. Alors ça ne veut pas dire que le jeu est facile parce que l'épisode 3 je l'ai quand même recommencé deux fois. L'épisode 3 est assez compliqué. Donc à ce niveau là moi je trouve que c'est plutôt positif en termes de difficultés. On en a pour tous les goûts. On peut mettre facile si on veut jouer en facile et juste prendre plaisir sur le côté historique du jeu. Maintenant si on veut pousser et se donner du challenge et bien il y a vraiment de quoi faire et ça c'est cool. En point positif on a le fait que le jeu respecte vraiment l'univers de Warhammer Edge of Sigmar. Et du coup pour tous les fans de cet univers là vous ne serez pas déçus. Conclusion, très bonne ambiance, univers clairement respecté et ça ça fait vraiment plaisir. Un gameplay qui fonctionne, une belle campagne avec une belle histoire. Hormis l'épisode 1 comme je vous ai dit qui fait vraiment office de tuto et qui rame un peu. J'ai été déçu moi au tout début je râlais un petit peu mais au final ça se corrige très vite avec le chapitre 2 et le chapitre 3. Maintenant force est de constater qu'il y a quand même une mauvaise optimisation moi je trouve du jeu et ça casse malheureusement un petit peu l'immersion. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va être le jour de la sortie, combien de campagnes on aura accès, est-ce qu'on aura une campagne par faction. C'est ce que j'espère vraiment et sincèrement sinon ça manquera cruellement de profondeur parce qu'on a quand même un prix d'achat à 60 euros. Ce qui n'est pas rien en général les prix comme ça c'est pour les gros sorties et les gros jeux. Donc est-ce que Warhammer Age of Sigmar Realms of Rune se postera et se positionnera comme un gros jeu, un triple A. Pour l'instant j'ai quand même de gros doutes à voir ce qu'ils nous réservent. Ils nous ont pas donné beaucoup à manger en termes de contenu donc difficile de se positionner à ce niveau là. Mais en tout cas le jeu remplit tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour lui donner une bonne durée de vie et ça c'est cool. Comme d'habitude les amis si la vidéo vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos à venir. En description les partenariats, ARS Manufactoria, Rebel Forge, vous avez des codes promo si vous voulez faire de l'achat de figurines ou autre. Il y a aussi tous les liens sur lesquels je suis aussi dispo. Du coup Facebook, Instagram, TikTok, etc. N'hésitez pas à me rejoindre, à nous rejoindre dans le Discord aussi. On l'a mis en mode communautaire. Vous êtes tous les bienvenus et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada